ok bonsoir à tous je suis content de reprendre encore cette session de cours avec vous j'espère que vous vous portez bien et nous allons donc vous suivre avec une autre partie de ces bases fondamentales de la chirurgie abdominale et nous allons donc aujourd'hui parler de l'infection du site opératoire voilà ok nous allons commencer par présenter un cas clinique et que nous avons eu ici dans notre hôpital d'application à l'hôpital vitesse d'un et je crois que c'est justement à travers un tel cas qu'on peut comprendre un peu les enjeux de l'infection du site opératoire nous avons eu à gérer dans notre hôpital un jeune homme de 30 ans qui n'avait pas d'antécédents particulier et qui a été admis qu'on puisse le prendre en charge pour une dernière guinale non compliquée avec une fistule anale donc nous avons préparé le malade et nous avons décidé de l'opérer et comme c'est un patient indigent vous savez notre contexte est particulier nous avons tout fait pour l'opérer parce qu'on ne pouvait pas séparer les chirurgies alors nous avons commencé par la chirurgie la plus propre c'est-à-dire la hernie la réparation de la hernie nous avons fait une néanographie c'est-à-dire nous n'avons pas mis de prothèse et puis nous avons ensuite secondairement traité la fistule anale en faisant une fistulectomie donc nous avons fait les soins post opératoire vous pouvez le voir sur cette diapositive et le passé en fait trois jours d'hospitalisation et des sorties et au septième jour lorsque nous faisions les soins à l'externe on a constaté dans une infection de la plaie opératoire donc c'était une infection superficielle site opératoire notamment au niveau inguinal et la question était de savoir pourquoi pourquoi il ya eu une infection de ce site opératoire certes nous avons géré avec beaucoup de succès cette infection tout s'est bien passé à la fin malades et sorties guéries dans la photo mais l'intérêt de vous présenter ça est justement de discuter de l'infection du site opératoire nous allons donc suivre ce plan que vous pouvez le voir là notamment nous allons commencer par l'introduction parler de l'épidémiologie de l'éthiologie des facteurs de risque de la pathogénie nous avons nous allons classifier et puis nous allons voir qu'est ce qu'il faut faire justement pour prévenir ces infections et quels sont les grands principes de son traitement ok je vous reviens